J'étais l'aînée des petites filles qui a contemplé la Vierge Marie dix fois. La Sainte Vierge est donc apparue là où il y a la statue ainsi que celle de l'ange. Parce que Marie n'était pas seule, elle était accompagnée d'un ange qui était à genoux en contemplation et en admiration devant elle. Et à l'époque, avant qu'elle n'apparaisse, il y avait un petit hôtel, puis de chaque côté un piédestal haut sur lequel il y avait une plante verte. Et le 8 décembre 1947, c'est en allant en classe qu'on est entré dans l'église. Notre maîtresse nous avait dit, aujourd'hui c'est une fête de Marie, les fillettes qui passent devant l'église, ce serait bien qu'elles entre prier. Alors on est entré, on a prié et c'est là qu'on a vu une belle dame et l'ange. Et voici sa première phrase, dites aux petits enfants de prier pour la France car elle en a grand besoin. Alors on demande à la belle dame, Madame, êtes-vous notre maman du ciel ? Et la belle dame répond, oui, je suis votre maman du ciel. Et au mot ciel, elle a tourné ses magnifiques yeux bleus vers le ciel. Alors je lui demande, mais Madame, quel est l'ange qui vous accompagne ? Et la Sainte Vierge regarde l'ange, l'ange qui était de profil, se tourne vers nous et il nous dit, je suis l'ange Gabriel. Et le premier jour, Marie nous dit, donnez-moi votre main à embrasser. Alors on a tendu nos mains comme ça, on n'avait jamais vu de belles mains. Elle a retourné ma main et elle a embrassé ici nos mains sur la dernière phalange. Et voilà que Marie nous donne rendez-vous pour le lendemain à une heure. Alors le mardi, eh bien, naturellement, il y a eu les enfants qui nous ont cru. Tous les enfants du village nous ont cru et ils ont répondu à l'appel de Marie. Et ils ont tellement, tellement prié, tous les enfants du village, que trois jours après, la France a été sauvée. Il y avait déjà la guerre civile dans toutes les villes de France. Et ce mardi, Marie prend la croix de son chapelet, la main à l'intérieur de sa main droite et la main gauche sur son cœur. Elle nous dit, embrassez la croix de mon chapelet. Alors on va embrasser la croix du chapelet. La première prière qu'elle nous apprend, c'est de faire un beau signe de croix. Puis elle nous dit, mais priez pour la France qui ces jours-ci est en grand danger. Et elle nous dira, dites à M. le curé de construire une grotte là où je suis, d'y placer ma statue ainsi que celle de l'ange. Quand elle sera terminée, je la bénirai. Et voyez-vous, ce qui a été construit, c'est une demande du ciel. C'est la Sainte Vierge qui a voulu cette belle grotte dorée avec sa statue ainsi que celle de l'ange. Puis le lendemain, le mercredi, les gens commençaient, les personnes du village commençaient à croire. Et on va lui demander un miracle. Oh madame, voulez-vous faire un miracle ? Elle dit, mais je ne suis pas venue ici pour faire un miracle. Mais demain, vous verrez clair, vous ne porterez plus de lunettes. J'étais très myope, j'avais des verres très épais et puis je souffrais d'une conjonctivite purulente. Mes yeux jour et nuit, de l'humeur, de l'humeur, de l'humeur. Et le lendemain, quand je me suis réveillée, je n'avais plus rien. Je voyais parfaitement au loin et je n'avais plus d'humeur, plus de croûte. Et mon oeil qui tournait ne tournait plus. C'était le premier miracle de la Vierge Marie. Et si bien que tous les gens près du village, mes parents qui ne pratiquaient pas, et puis des dizaines et dizaines comme eux, ont retrouvé la foi. Grâce à mes yeux, si vous voulez, qui ont été guéris. Puis la Vierge Marie, après je lui ai redemandé des miracles. Madame, voulez-vous faire un autre miracle ? Elle a répondu, je donnerai du bonheur dans les familles. Alors Marie nous a demandé souvent de chanter le « Je vous salue Marie », ce cantique que j'aime bien. Elle nous faisait prier et elle nous a dit aussi « Priez beaucoup pour les pécheurs ». Le dernier jour, donc, son message a été donné, la prière pour la France, le bonheur dans les familles et la prière pour les pécheurs. Voilà, c'est ça. Et des vocations. Les prêtres ont fait demander à Marie de donner des vocations sacerdotales. Et Marie a fait un signe et on lui a dit « Oh, merci Madame ». Voilà le beau message de Marie. Et on a eu cette grande grâce. Marie nous a embrassés une fois notre main et nous deux fois. Le mercredi et le vendredi, elle nous disait « Baiser ma main ». Et on prenait la main de Marie, on sentait la tièdeur de la main de Marie, comme une maman, la main d'une maman, et on embrassait donc sa main. Et d'embrasser la main de la Sainte Vierge, ça va jusqu'au plus profond de notre cœur. Et plus on priait la Vierge Marie, et bien plus, pour nous, on avait l'impression qu'elle était de plus en plus belle. Donc plus on la priait, plus elle était heureuse. Et alors le dernier jour, le dimanche, ça a vraiment été extraordinaire, parce qu'il y avait des milliers de personnes, tous ceux comme mes parents, puis d'autres qui ont retrouvé cette belle prière du « Je vous salue Marie ». Et ce dernier jour, elle restera 35 minutes avec nous. On lui offrira des fleurs, qu'elle n'emportera pas, mais qu'elle bénira et qu'elle embrassera chaque bouquet. Un bouquet de violettes, un bouquet de roses, un bouquet d'œillets et un bouquet d'arômes. Et bien, pour montrer qu'elle était bien là présente, elle a dit avant de partir, j'enverrai un vif rayon de soleil. Et voilà que toute la foule, les milliers de personnes qui étaient là, ont vu apparaître dans un petit carreau d'un vitrail, un fin fin rayon de soleil qui avancera, qui avancera, il devenait de plus en plus lumineux. Il va contourner le pilier qui est là et en éventail, il va venir éclairer la Sainte Vierge et l'ange. Et toute la foule qui était là, c'était le seul et unique rayon de soleil de la journée. Et je vous dis, son chemin aurait dû être tout droit. Il a contourné les piliers et en éventail, il est venu éclairer la Sainte Vierge et l'ange. Voilà le beau message de Notre-Dame de la prière. Vous savez, on ne pensait pas du tout que Marie pouvait apparaître parce qu'on était dans un milieu de famille pas pratiquant. Mais pas l'indifférence comme aujourd'hui. Mes parents étaient pleins de respect pour le curé du village, pour les sœurs. Alors la Vierge Marie est d'une beauté extraordinaire. Elle était habillée tout de blanc, une ceinture bleue attachée sur les côtés, sur sa tête un magnifique voile blanc. Et elle avait des grands cheveux le premier jour qui tombaient jusqu'aux genoux. Mais ce qui était beau chez Marie, eh bien c'est son visage. Le visage de Marie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ses yeux étaient bleus, mais d'un bleu qu'on ne voit pas sur la terre. Mais où émanaient la douceur de Marie, la tendresse de Marie, la bonté de Marie et la grande pureté de Marie, qu'on voyait dans son regard. Et l'ange qui était à côté, eh bien lui, il était habillé tout de blanc, comme une paire d'ailes sur ses épaules, un œil bleu. Et il avait sa main droite sur son cœur et il offrait à la belle dame un lys composé de trois fleurs blanches. Et autant la belle dame était une personne vivante de la terre que l'ange, lui, il avait une lumière que n'avait pas la belle dame. Un homme digne budget sur les suites de Marie. Sous-titrage ST' 501 ... 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